Nous voici dans la partie réservée aux voitures de l'époque d'André Citroën, avec notamment cette fameuse TIPA, la première voiture commercialisée par André Citroën en juillet 1919. Alors le but d'André Citroën, c'était de faire des voitures pour monsieur tout le monde, de démocratiser la voiture et de faire une voiture prête à l'emploi. Et cette fameuse TIPA, elle est prête à l'emploi, c'est-à-dire qu'elle a un démarreur électrique à pied, elle a des phares électriques, elle a une roue de secours, ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les voitures à l'époque. Et c'est une voiture qui va vite avoir du succès et qui va lancer la carrière d'André Citroën et de la société. André Citroën, toujours à la pointe du progrès, lance fin 1924 la fameuse B10, la première voiture toute en acier en Europe. C'est-à-dire que la voiture est construite toute en acier, il n'y a plus de bois comme auparavant, et la voiture est donc plus robuste et aussi plus facile à fabriquer. Elle aura aussi un très grand succès et toutes les voitures adopteront cette technologie par la suite. Nous arrivons en 1928 à un tournant pour André Citroën, puisque c'est l'apparition des fameuses C4 et C6, donc C4 moteur 4 cylindres et C6 moteur 6 cylindres. Nous avons ici la fameuse C6 qui est appartenue à Sacha Guitry. Sacha Guitry était vraiment un homme qui aimait beaucoup les voitures, et notamment cette C6 parce que le moteur 6 cylindres était vraiment très silencieux, très souple et permettait à cette voiture d'avoir une bonne vitesse déjà pour l'époque. Et là, avec cette voiture, André Citroën rentre dans le haut de gamme. Puis en 1932 arrive la Rosalie avec un design qui change un petit peu et puis le logo du fameux moteur flottant. Le moteur flottant, c'est un moteur qui est monté sur cylindre bloc qui permet aux conducteurs et à ses occupants d'avoir une voiture beaucoup plus silencieuse et confortable. Enfin, une Rosalie de 1936, fin de vie de la Rosalie, avec cette fameuse calandre inclinée qu'on appelait la Rosalie NH pour nouvel habillage. En 1934, André Citroën va lancer la traction avant, une voiture beaucoup plus moderne, très innovante, avec ce châssis monocoque tout acier, la technologie de traction avant pour la transmission vers les roues avant et puis l'arrivée des freins hydrauliques. La traction avant marque la fin de la période d'avant-guerre, la période d'André Citroën, même si elle a été produite après-guerre, comme ces véhicules qui sont ici présents. Merci. 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 Merci.